Et voilà, après Liverpool, le Barça, le Real, leader après cette victoire 2-1, match incroyable, des conditions climatiques catastrophiques, victoire hyper importante, c'était la finale de la Liga, clairement, et grâce à cette victoire, le Real, le Real est leader, en plus de ça, demain, l'Atletico se déplace aux bêtises et ils peuvent perdre encore des points, il y aura un choc entre le Barça et l'Atletico, et si d'ici la fin de saison, le Real remporte tous ses matchs de championnat, le Real sera champion d'Espagne ! J'ai passé les 200 000 abonnés, donc rien que pour ça, les amis, je vous demande exceptionnellement, au début de vidéo, de m'exploser la barre des pouces bleus. Juste avant de commencer ce débrief, juste pour vous prévenir que je serai lundi soir chez la Family Football Club de 22h à 23h, justement, pour débriefer le Classico et pour parler du match retour contre Liverpool, donc je compte sur vous, je vous mets le lien en description. Incroyable, j'adore quand le Real gagne, putain, c'est Classico, c'est le match qui te procure le plus de stress. Le Barça qui était sur 19 matchs sans défaite en Liga, et quand c'est le Real qui casse la série d'avancabilité, c'est encore plus jouissif. 11ème Classico pour Zidane, seulement deux défaites, et ce soir, ce qu'il a fait avec l'effectif qu'il a, franchement, c'est du génie. Je l'ai beaucoup taillé en début de saison, mais là, franchement, en fin de rencontre, t'avais Mariano, Isco, Odriozola, Nacho, Marcelo, Militao, bref, t'avais une équipe B sur le terrain pendant 20 minutes contre le Barça. Ils ont joué avec le cœur, c'était vraiment que ça pendant les 20 dernières minutes, mais le Real s'est imposé. Concernant la composition, Zidane a opté pour un 4-4-2, donc un milieu renforcé, donc avec la présence de Valverde, qui est monstrueux. Franchement, le gars, pendant une heure, a couru dans tous les sens, et on comprend le plan de Zidane, c'était de jouer très bas, jouer très vertical en contre-attaque, et Valverde, dans la verticalité, c'est peut-être le meilleur joueur madrilène, sur le premier but, ça vient de lui, il dribble un joueur du Barça, il va écarter Lucas Vazquez, qui est une véritable mobilette, centre, et madger, une madger de Benzema, extraordinaire, 7ème match consécutif en championnat, où il marque. Pouah, j'ai plus les mots sur Benzema, parce qu'à chaque samedi ou chaque dimanche que je vous fais un débrief du Real, à chaque fois, il est monstrueux. Et pourtant, ce match avait quand même plutôt mal commencé, parce que pendant le premier quart d'heure, le Real n'avait pas la balle. Il n'avait pas la balle, le 3-5-2 du Barça gênait énormément ce Real, dans la relance, c'est-à-dire que dès que le Real avait la balle, il perdait, il y avait un gros pressing catalan, et au fur et à mesure de la rencontre, le Real a trouvé son plan de jeu, c'est-à-dire, ben voilà, on joue bas, de toute façon, avec les défenseurs que tu avais aujourd'hui, c'était le seul moyen de résister face à l'armada offensive du Barça, donc jouer bas, et de toute façon, c'était le seul moyen aujourd'hui pour battre ce Barça, avec ce Real qui était totalement diminué, donc jouer avec les lignes resserrées, chercher Modric et Kroos, qui sont les lampes de rensement, et voilà, là, il fallait ensuite trouver Valverde, Benzema ou Vinicius, jouer vite, une, deux touches de mal maximum, on a vu que Vinicius, en premier mi-temps, c'était le Vinichaud, c'était le Vinichaud, il a été extraordinaire, il a pris tous les espaces, il a mis le feu à la défense, il a obtenu un coup franc qui a permis le 2-0 grâce à un très bon coup franc de Toni Kroos, sur une erreur de Dest, oui, parce que c'est une erreur de Dest quand même, mais bon, 2-0 à la mi-temps, tu avais quasiment le même scénario que contre Liverpool. Une chose qui m'a marqué en premier mi-temps, c'était la façon dont les joueurs du Real défendaient sur Messi. T'as l'impression que voilà, ça fait 7e Classico d'affilée où Messi ne marque pas, depuis que Ronaldo est parti, Messi ne marque pas, mais j'ai l'impression que des joueurs comme Casemiro, qui a été monstrueux ce soir, même s'il a pris un rouge en fin de match, ils savent comment défendre contre Messi, qui a toujours tendance à faire son extérieur pied gauche pour aller se décaler, et à chaque fois les joueurs tendent de la jambe comme ça, ils arrivent à anticiper maintenant les déplacements de Messi, c'est normal, c'était le 46e Classico où il y avait Messi en face de toi, tu commences à connaître sa stratégie. Et surtout, en première mi-temps, Courtois n'a jamais été en danger, zéro frappe cadrée du Barça en première mi-temps, alors il y a eu des situations dangereuses, il y a eu le corner de Messi qui a tapé le poteau, il y a eu un moment incente, pareil d'Alba ou de Messi, Courtois se détend, mais mis à part ça, Courtois n'a jamais été mis en danger, et là tu avais le gros 11 du Real, la deuxième mi-temps ça a été beaucoup plus compliqué, parce que déjà tu avais la fatigue de Liverpool, tu avais la météo qui était une véritable catastrophe, et puis après tu avais quasiment l'équipe B sur le terrain, donc le Real a énormément souffert en deuxième mi-temps, mais c'est tout à fait logique. Et puis ce qui a été aussi pour moi un tournant du match, ça a été, on l'a peu sous-estimé, c'est la blessure de Lucas Vasquez, voilà, c'est un joueur qui à la base est milieu offensif droit, il a été replacé par Zidane latéral droit, et force est de constater que ce joueur est polyvalent, et surtout, il apporte autant offensivement qu'il est solide défensivement, et dès que ce joueur a été blessé, donc je crois que c'est au genou droit, Odriozola est rentré, et alors là ça a été la catastrophe, c'est-à-dire que toutes les offensives du Barça passaient dans le dos d'Odriozola, d'ailleurs le but vient de son côté, le pénalty qu'il a failli avoir pour le Barça, vous savez qu'à un moment, Mendy touche Bressway, c'est dans le dos d'Odriozola, bref, c'est vraiment le point faible de cette équipe en deuxième mi-temps. Et à partir de l'heure de jeu, j'ai commencé à stresser, véritablement stressé, déjà parce que le Barça a réduit le score par Minguessa, sur une belle action de jeu, et dans la foulée, t'as le poteau d'Arajo contre son camp, et là tu te dis, merde, si tu conjugues tous les événements qui viennent de se passer, c'est la blessure du Real, le poteau en première mi-temps de Valverde, j'ai oublié d'en parler, mais voilà, sur une contre-attaque, le poteau en deuxième mi-temps, ça fait beaucoup, est-ce que c'est pas le tournant du match, et est-ce que le Barça va pas prendre le dessus en deuxième mi-temps, comme moi je le pensais dans l'avant-match. Et autant Vinicius a été excellent en première mi-temps, ça a été un véritable danger, surtout que le Barça jouait très haut, autant en deuxième mi-temps, je l'ai trouvé très mauvais. Donc voilà, à la base, je voulais mettre Vinicius dans les tops, mais vu sa seconde mi-temps, je ne vais pas le mettre, voilà, parce que pour moi, il a loupé trop d'actions dangereuses, trop d'actions qu'il aurait dû amener au 3-1, chose qu'il avait réalisé magnifiquement contre Liverpool et qu'il n'a pas su refaire aujourd'hui, mais sa prestation est largement positive, tant il a pesé sur la défense du Barça en première mi-temps. Et donc à la 70e minute, Zidane décide de faire 3 changements. Alors déjà, faire 3 changements d'un coup, c'est dangereux, puisque tu peux déstabiliser ton équipe, mais là, les joueurs qui sont rentrés, Marcelo, complètement à la cave cette saison, Isco, semi-obèse, et Mariano, qui est un catcheur dominicain. Donc ça a été, pour moi, un gros risque, mais Zidane avait évidemment la tête à Liverpool, donc sortie de Kroos, sortie de Benzema, mais tu n'avais pas le choix. Là, je comprends Zidane, même si c'était très risqué, il devait également penser à la Champions League, parce que si tu crèves tes joueurs contre le Barça, et que tu perds cette demi contre Liverpool, ben voilà, tu as perdu sur tous les tableaux. Et surtout, c'est là que je me suis dit, franchement, le boulot que fait Zidane, j'ai été dur en début de saison avec lui, mais le boulot que fait Zidane, quand même, depuis quelques mois avec ce Real, où il innove, parce qu'il est passé en 3-5-2, donc en deuxième mi-temps, quand tu vois les joueurs que j'ai cités en début de vidéo, Nacho, Militao, Driozola, Mariano, Isco, Mariano et tout ça, je me dis, quand même Zidane, il obtient des résultats fantastiques avec un effectif qui est quand même de qualité médiocre. Je parle du banc de touche, évidemment. J'espère que l'année prochaine, s'il reste, il aura véritablement un meilleur effectif, parce que, franchement, il mérite, tu peux lui rajouter un Mbappé ou un Alaba, ne serait-ce que deux joueurs, et ça te change complètement l'équipe. Il y avait deux images à retenir, l'arbitre, dont la pile était noyée, plus rien ne fonctionnait, donc on a perdu, allez, vas-y, 5 grosses minutes, et Messi qui tremblait. Alors, Messi n'est pas un joueur qui défend. Ça, on le sait, c'est un joueur qui marche beaucoup, et donc, le fait de ne pas courir avec le froid, avec la pluie et le vent, mais Messi était gelé. Alors, est-ce que ça explique sa mauvaise prestation de ce soir ? Parce que oui, Messi n'a pas été bon ce soir, comme, malheureusement pour lui, beaucoup de classicos en ce moment. Tous les coups de priorité qui étaient très bien placés pour Messi, les trois ont été très très mal tirés, et ça, ça a été également un tournant du match. Donc maintenant, les amis, je vous propose de passer au top et au flop, donc je vais prendre mes petites notes. Alors, moi, j'ai mis Valverde et Casemiro en homme du match. Ça a été des joueurs qui ont fait des efforts considérables. Ce sont souvent des joueurs qui sont dans l'ombre des Modric et des crosses, mais sans eux, aujourd'hui, le rêve ne se serait pas imposé. Valverde s'est sacrifié pendant une heure à faire des pressings sur les défenseurs, à revenir défendre dans un milieu à quatre. Ça a été totalement dingue. En plus, il a fait un poteau, il aurait mérité de marquer. Et Casemiro, voilà, c'est la pièce maîtresse de ce milieu de terrain. Il fait toujours la bonne liaison entre la défense et l'attaque. C'est-à-dire qu'il va apporter offensivement, mais dans les phases défensives, il va revenir se placer en tant que troisième défenseur central. Moi, j'adore ce joueur. Il n'a que 29 ans, donc j'espère qu'il va encore rester de longues années du côté du Real. Évidemment, j'ai mis Benzema, parce que voilà, Benzema, première occasion, et je crois qu'il n'a eu qu'une grosse occasion, finalement, Benzema. Voilà, il te met une matchère. Il te change complètement le match, sachant que le Barça était en train de dominer la rencontre. Dans les flops, alors je ne vais pas mettre des flops, parce que c'est le match qui a voulu ça. J'ai trouvé Modric, Kroos, un peu plus discret que d'habitude. Ils n'ont pas été mauvais, loin de là, parce que Zidane leur a demandé de défendre, surtout Kroos. Modric a quand même fait de très très belles choses, notamment les passes en profondeur. Je les ai trouvés discrets, voilà. Alors, Kroos a marqué, oui, mais dans le jeu, on les a trouvés d'habitude beaucoup plus présents, beaucoup plus influents. Donc voilà, les amis, pour ce débrief, cette victoire incroyable du Real, qui va peut-être changer toute la fin de saison, parce que le Real peut aller chercher cette Liga maintenant. Donc voilà, n'hésitez pas, les amis, à m'exploser la barre des pouces bleus. Voilà, 200 000 abonnés, une victoire du Real, je ne pouvais pas espérer mieux. Ciao, les amis ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501